Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabol. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série La Bible à la casserole. Petit rappel du concept, on part d'un texte de la Bible et on concocte un bon petit plat en rapport avec ce qu'on a lu. Pour nous accompagner, nous serons avec Sören Lenz, il est pasteur, et Eric Olota, qui est chef cuisinier. Et tous les deux travaillent au Liebfrauenberg, un centre de rencontre protestant dans les Vosges du Nord. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'Ancien Testament, on sera dans le livre de l'Exode. Et on va voir le passage où les Juifs, réduits en esclavage par Pharaon, doivent sacrifier un agneau. Donc aujourd'hui, on vous propose des entrecôtes d'agneaux avec leur duo de patates. On regarde et on cuisine. Alors c'est l'histoire de la guéguerre entre Dieu et le Pharaon d'Egypte. Le Pharaon, il a réduit en esclavage les Juifs et leur chef Moïse, et il ne veut pas les relâcher. Dieu, ça le gonfle, alors il envoie à Pharaon les plaies d'Egypte. Il lui met la misère, quoi. Mais ça ne suffit pas, il ne lâche rien Pharaon. Alors Dieu, il décide de zigouiller tous les aînés de toutes les familles égyptiennes. Et pour ne pas se planter, il demande aux Juifs de tuer à la place un agneau, de badigeonner leur porte du sang de la bête et de la manger. Classe ! Cette même nuit, on mangera la viande. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit, ni bouillie dans l'eau. Il sera rôtie au feu. Du coup, pour la recette du jour, nous, on vous propose une entrecôte d'agneau avec son duo de pommes de terre et de patates douces, s'il vous plaît. Et au fait, à la fin, Pharaon, il craque et il finit par libérer les Juifs. Pour la recette, il faut 60 grammes de beurre, 260 grammes de pommes de terre, 260 grammes de patates douces, 300 grammes d'entrecôte d'agneau, du sel, du poivre, 30 grammes de crème fraîche et 30 grammes de vin rouge. Tout ça, c'est pour 4 personnes, histoire de préciser les choses, Eric. Là, on va émincer une patate douce. Donc, j'ai fait une brunoise aux pommes de terre auparavant. La préparation de pommes de terre, pour moi, c'est très important. Donc, la patate, elle a été coupée il y a 2 heures. Elle a été sortie de l'eau. Elle a été séchée. Donc, ce qui explique qu'elle commence un peu à noircir. Mais c'est tout à fait normal. C'est la fécule de pommes de terre qui fait ça. Mais c'est ma manière à moi de faire la patate. Parce que quand je vais la cuire dans la casserole, je veux qu'elle cuise rapidement. Je ne veux pas qu'elle lâche d'eau et qu'elle me fasse, voilà, que ça fasse une bouillie. Je veux que les 2 pommes de terre doivent rester complètes. D'accord. Et maintenant ? Là, maintenant, je vais les mettre à cuire. Parce que le plus important pour nous, c'est quand même l'agneau. Oui, mais bon, il y a... Parce qu'il est dans le résidu budique. Oui, mais l'agneau tout seul, en Alsace, ce n'est pas drôle. Alors, on a rajouté une petite garniture. Donc, on y met de l'huile d'olive. Oui. Une belle petite noix de beurre. Beurre. Pour que ça soit bien digeste et qu'on prenne sucre ou pas de poids pour l'été. Après, c'est quelque chose de très simple à faire. N'importe qui pour réussir à faire ça. Et tu mets quoi ? C'est du sel ? Du sel, du poivre. Donc là, on a mis les patates. Il faut à peu près 8 à 9 minutes de cuisson. C'est pour ça qu'on fait ça avant l'agneau. Parce que l'agneau, lui, il lui faut 3-4 minutes de cuisson. Qui serait une cuisson beaucoup plus rapide. Pour faire de l'agneau, j'utilise aussi une poêle très chaude. Parce que je trouve ça... Oui, tu fous que... Là, on est à fond. À fond. Là, on est à fond. Donc, je pense à l'époque de Moïse, il n'avait pas ça. Non, maintenant, il cuisinait au feu de bois. Au feu de bois. Bon, l'agneau, c'est dans le récit de l'Exode, du peuple d'Israël, de l'Égypte. L'agneau, c'est important. Parce que c'est une bête sans défaut. Et ça remplace aussi le premier-né. Donc, c'est le premier-né qui sera tué chez les Égyptiens. Donc, dans la nuit de Pâques. Et on a parlé, l'agneau... Tu as parlé de l'agneau tout à l'heure. Donc, c'est l'agneau Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus qui est, dans la Bible, selon l'évangile de Jean, le fils de Dieu et qui est sacrifié à Pâques. Bien sûr, pour cette raison, on a le même mot pour des fêtes qui se correspondent. Donc, la Pâques juive et la Pâques chrétienne avec le sacrifice. Mais il faut comprendre bien la symbolique qui est derrière. Parce que l'Exode, c'est la libération du peuple. Et Pâques, donc la Pâques chrétienne, c'est aussi la libération du péché, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire l'agneau avec un peu de morceaux de viande. On peut raconter des histoires. De fous. Voilà. Et je trouve ça, c'est intéressant. Soren, c'est intéressant, oui. Mais bon, il fait faim, là. Donc, on a mis nos médaillons d'agneau dans la casserole. Et tu mets un peu de beurre. Au centre. Au centre. Et tu laisses ça combien de minutes ? Là, c'est bon. On en a encore pour une minute de cuisson pour la viande. Oui, et ? On va la sortir. On va déglacer au vin rouge. On va mettre un peu de crème. Ça va nous faire notre sauce. On va dresser et on va pouvoir manger. Très bien. Mais de toute façon... Oh, là. C'est très bon. Ah, oui, l'odeur, elle est grave. Ah, bien. C'est maintenant du vin. Toujours du vin rouge. Du vin rouge. Peu importe quel. Peut-être pas le mois cher. Je me suis fait un hamam au vin rouge. C'est formidable. Un peu de crème. Très, très peu de crème. Comme vous pouvez le remarquer, en général, je mets toujours très, très peu de crème. De jus. Hum, moi, devant un plat comme ça, je succomberais bien au péché de gourmandise. Voilà, Eric. C'est l'agneau, enfin. Décidément, je te sers. Tous les mois, en ce moment, je te sers à manger. De l'agneau. Un très bon appétit, ça va vous ? Bon appétit, Eric. Hum, ce coup-ci, je m'en suis fait deux. Bon appétit, les gars. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes pour cette savoureuse recette, je vous propose de vous connecter sur notre site internet où tout sera détaillé. Dans une précédente émission, on avait diffusé un reportage sur une communauté religieuse à Belmanie, dans le Haut-Rhin. Et si vous vous souvenez bien, sur les 14 religieuses, il y avait 9 malgaches. Aujourd'hui, on va y revenir pour faire la connaissance avec Raphaëlia. Reportage. Raphaëlia, 36 ans, est soeur au couvent de Belmanie, village entre Mulhouse et Belfort. Elle a quitté son pays, Madagascar, en 2005. Une chose qui m'a frappée tout de suite, par exemple, quand je suis arrivée à Paris, il y a les gens qui courent tout le temps. Et moi, je me suis dit, mais comment on peut vivre comme ça ? On ne prend même pas le temps de se dire bonjour. Et ça, c'était quelque chose qui m'a frappée. Mais comment on va vivre dans ce pays où on ne prend pas de temps pour regarder qui est passé, pour saluer les gens ? Comment est-elle pu savoir qu'elle voulait devenir soeur ? C'est un appel que j'ai senti au plus profond de moi. Et donc, dans ma vie, depuis l'âge de 6 ans, c'était dans ma tête que je serais religieuse. J'étais tout le temps avec les soeurs pour savoir comment je vais devenir soeur. Et on m'a dit, c'est pas facile d'être religieuse. Il y a les tentations quand on est jeune, et surtout quand on regarde les... Moi, j'avais beaucoup d'amis, elles ont eu leurs copains, et puis voilà. Et moi, j'étais là, mais non, moi, je voudrais être religieuse, donc je n'ai pas le droit d'avoir mes copains, parce que sinon, je suis tiraillée là-dedans. Mais il y a quand même le doute, est-ce que c'est vraiment ça ? Et bon, avec la prière, ça se confirme. Les dons de la grâce sont parmi, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'église sont ravies, mais c'est toujours le même seigneur. Bonjour, Marie. Lorsqu'une personne souffre, il arrive à Raphaélia de lui proposer un massage. Comme ici, à une de ses amies, qui a souhaité rester anonyme. Non, ça ne m'a pas surprise qu'une sœur puisse apporter des choses positives, que ce soit par les massages ou par l'écoute ou par autre chose, ça ne m'a pas surprise. Pour moi, c'est un équilibre au niveau des énergies, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, ou quelle que soit la raison, on sent ces énergies qui vont plus vers le côté négatif. Et par le massage, ça permet une certaine régulation. Si elle n'avait pas été sœur, quelle aurait été la vie de Raphaélia ? Si je n'étais pas religieuse, par exemple, moi, j'aimerais bien être dans l'armée, quelque chose comme ça, ou bien agents secrets, ou police, ou gendarmes. Oui, j'étais étonnée, d'ailleurs, quand j'ai vu s'il y a des femmes gendarmes, à Madagascar, il n'y avait pas. Elle ne se voit pas du tout dans la peau d'une mère de famille. On y pense, on y imagine, mais je ne me vois pas être une mère de famille, par exemple, pour s'occuper de mon mari ou de mes enfants. Mais j'aime bien les enfants, et j'aime bien voir les familles ensemble, avec le papa, le maman, les enfants, et c'est beau, ça. Et c'est aussi une vocation. Raphaélia n'a pas de téléphone portable, et elle ne peut aller sur Internet qu'une demi-heure par semaine. Pour autant, elle se sent libre. Oui, je me sens libre, parce que je ne me sens pas liée par des choses matérielles, ou comme ça, je ne me sens pas les besoins. Par contre, je le sens si je n'ai pas fait mon devoir, ou si je n'ai pas prié. Alors là, il y a quelque chose qui ne me va pas. Je sens tout de suite, pourquoi ça ne va pas, ça ne va pas. Ah, je n'étais pas encore à l'adolation. En devenant nonne, Raphaélia a fait vœu d'obéissance. C'est ainsi que depuis peu, elle a été envoyée avec quatre autres sœurs à Dijon pour y développer les activités de la congrégation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada